Salut tout le monde, dans la continuité de l'apprentissage du HTML5, comme vous le savez, j'ai fait en sorte de vous créer deux formations gratuites de deux heures qui vous apprend vraiment les bases des bases par rapport à l'apprentissage du HTML5, je me suis dit, je vais quand même vous faire quelque chose d'un peu plus sympathique, parce qu'en l'occurrence, j'avais fait en sorte de travailler avec un petit fichier texte que je vous avais mis dans le module ressources, je vous montrerai tout à l'heure au niveau des plateformes d'apprentissage Udemy et Fertuto.com, de quoi je parle. Et je me suis dit, bon, ce n'est pas top top, et en plus, même sur le site, c'était un tout début d'apprentissage, puisque je vais vous montrer de quoi je parle, j'ai voulu quand même me rendre plus cool pour vous montrer qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter par rapport à la suite, puisque bien entendu, pour l'instant, c'est une formation gratuite, et après, je vais faire en sorte de vous proposer différentes formations payantes pour apprendre le HTML5, la totalité de tout ce qu'on peut apprendre sur HTML5, ensuite le CSS3, après on aura du JavaScript, du ReactJS, enfin, ce qui va m'intéresser, c'est de vous expliquer tout ce qu'on peut apprendre sur le front-end, en l'occurrence, tout ce que va voir l'utilisateur ou tout ce qu'il va voir la personne quand il est sur son navigateur, comment il va pouvoir interagir avec ce qui se passe au niveau d'Internet, puisque quand vous êtes sur votre page web, vous allez pouvoir soit faire ce qu'on appelle du front-end, donc c'est le navigateur, enfin, c'est l'utilisateur, pardon, qui voit ce que vous faites, ou alors vous avez aussi le back-end, et dans ces cas-là, c'est plus de la programmation qui serait du Python, du PHP, du Ruby, et ainsi de suite, plutôt côté serveur, vous avez le côté client qui va être le front-end, et côté serveur qui va être le back-end, voilà pour la terminologie. Alors, quand on vient ici, au niveau, alors là, hop, voilà, je vous ai créé donc ce petit élément. Alors, c'est un fichier, il suffira de cliquer sur index.html, et vous accéderez directement à ça, vous voyez, ça c'est ce que je vous propose. Au début, je vous proposais le fichier texte, je vous remonte de quoi je parle. Là, je vous proposais, en fin de compte, le fichier texte, et c'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir ce genre de choses. Par exemple, si on clique ici, introduction, vous voyez, on a ce genre d'élément. Alors, au cas où, si vous êtes curieux, ça a été fait sur la version Bootstrap version 5. Si je fais ici, code source de la page, vous avez toutes les informations, vous voyez. Bon, après, ce n'est pas le but de cette vidéo, mais c'était vous montrer que vous allez récupérer pas mal de choses. En l'occurrence, vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations complémentaires et supplémentaires par rapport à tout ce que je vous ai mis. J'ai fait en sorte de vous mettre les différents liens au niveau du petit fichier texte. Et vous voyez, je vous ai fait un truc un peu plus cool, quand même. Donc, tout cela, vous allez le retrouver dans les différentes formations. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que le site Internet que j'avais au début créé, qui était très simple, bien entendu, et là aussi, il est très simple, je l'ai un petit peu customisé. Vous voyez, ici, on a des trucs un peu plus cools, avec des bordures, ici. Là, évidemment, celui-ci est directement mis avec du CSS. C'est-à-dire que là, si je viens à cet endroit-là, alors c'est ce que je vous explique dans la vidéo, là, je vous ai mis une balise qui va permettre de lier votre page CSS. Si je résume, le HTML5, ça va être la gestion de la structure de votre page web et le CSS, ça va être la gestion de la mise en forme. Alors, bien entendu, par rapport au CSS, il n'y a vraiment rien. Vous verrez que les prochaines formations que je vous proposerai, on ira très loin au niveau du CSS. Ce qui m'intéressait de vous montrer déjà, c'est qu'on peut, même si on a fait, si je reviens ici, juste à cet endroit-là, même si on a vu, donc on prend ici la structure de base, balise standard, l'encodage, gestion des listes, images et liens, rien que ça, vous voyez qu'on peut créer déjà un petit site sympa. Ce qui est cool aussi, c'est que celui-ci va être responsive, puisque là, par rapport à mes images qui sont ici, vous allez retrouver l'information qui va être, alors c'est ici, voilà, vous mettez un max, oui, 100%, un hate auto et automatiquement, vous aurez déjà du responsive. Alors, autre chose, si je viens maintenant au niveau des plateformes d'apprentissage, comme je disais, vous allez pouvoir retrouver celle-ci sur Udemy, programmation web HTMS 5, donc vous avez deux heures et vous avez, donc vous voyez, il y a 171 participants qui ont regardé celle-ci et ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Bien entendu, comme je disais, c'est une formation gratuite et après, vous aurez des formations payantes sur l'HTMS 5, CSS 3 et ainsi de suite. Vous êtes plutôt frtuto.com, là aussi, vous allez pouvoir retrouver celle-ci sur le site d'apprentissage frtuto.com. Ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer, c'est que vous avez maintenant la formation gratuite qui vous permet d'avoir quelque chose de bien plus intéressant et bien plus agréable qu'un fichier texte et le petit site web, alors très simple, je vous l'accorde, qui permet de faire ce genre de choses. Vous voulez voir un petit peu quelle va être la suite, puisque moi, ce qui va m'intéresser dans mes formations, c'est de vous expliquer... Je ne veux pas que vous fassiez les copier-coller sans comprendre ce que vous faites, je veux que vous compreniez ce que vous lisez. Si je viens ici dans WebTest, quand on vient ici dans Autre, c'est un des sites que l'on va apprendre à faire ensemble dans la formation payante et l'autre élément, si je viens ici, vous voyez, c'est le genre de choses que je vais vouloir vous apprendre. Si je fais ici, bouton de la souris, code source de la page, si vous comprenez tout ça, eh bien, c'est cool. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez vraiment une bonne connaissance. Là, vous voyez, on vient ici. Tout ce que vous voyez ici en CSS, parce qu'il n'y a pas du tout de JavaScript pour l'instant, je vais me focaliser sur le HTML5 CSS3. Après, ce sera JavaScript, et ainsi de suite. Mais vous allez voir que déjà, le CSS n'arrêtant pas d'évoluer, on peut contourner beaucoup de choses au niveau du JavaScript. Par exemple, si je reviens ici, quand je viens dans Gestion Web, si par exemple je vais cliquer sur Lien, vous allez voir quelque chose comme un assurseur qui descend. Normalement, comme j'ai pu vous expliquer, au niveau de la gestion des liens, ce n'était pas possible. On avait quelque chose de brut. Là, avec du CSS, on peut faire quelque chose d'intéressant. Donc, comme je vous disais, par rapport à ce site Internet, je vais en faire pas mal, je vais en faire plusieurs. Mais vous voyez, on a plein de technologies, on a des technologies type Flexbox, Grid, enfin, il y a plein, plein, plein d'éléments hyper intéressants. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est est-ce que vous savez interpréter tout le langage que vous voyez ? Est-ce que vous comprenez ce que vous faites ? Parce que c'est bien joué de faire des copier-coller, mais des fois, ça peut être dangereux. Alors, dans le cas du HTML5, CSS3, il n'y aura pas trop de danger. Par contre, dans le cas du JavaScript, il faudra faire vraiment attention. Déjà, j'essaie de vous donner une manière de travailler. Pour finir, lorsqu'on vient ici, alors là, je l'ai appelé Blender pour tous, mais on pourra évidemment changer le nom, puisque si vous vous rappelez, le but du site Web, c'était les jouets en bois, puisque toutes mes créations ont été faites sur, ça peut être Blender, SketchUp, enfin, différents logiciels dont je donne des cours, bien entendu. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse de vous montrer, si je viens ici, quand je vais bouger celui-ci, vous allez voir que dans ce coup, celui-ci va être responsif. Eh bien, là aussi, je vous expliquerai comment faire ce genre de choses. Vous voyez, on a ce genre de truc. Alors, c'est un des sites, il y en aura plein d'autres, mais ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là, on a un espèce de petit portfolio avec le formulaire, et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous donner comme information, comme évolution, par rapport à cet élément qui a été greffé, comme je vous disais, au niveau des plateformes d'apprentissage frtuto.com et Udemy. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada